Je vais vous raconter une nouvelle petite histoire qui s'appelle Sauvetage dans la Pinède. Lors d'un séjour de vacances dans le sud de la France, moi, Mathias le Curieux, j'ai fait une randonnée pédestre. C'est quand on marche sur un sentier souvent balisé, c'est-à-dire qu'on trouve des repères afin de ne pas se perdre. Je te donne un exemple. Quand il s'agit de la randonnée botanique, la mienne, eh bien, tout le long du parcours, on suit la flèche verte. Il existe d'autres couleurs avec d'autres directions à prendre. Si c'est un parcours de santé, c'est la flèche rouge, le parcours d'endurance, la flèche jaune, c'est quand on le fait dans un but sportif. Tu comprends le principe ? Je peux te dire que c'est difficile pour un petit garçon qui n'a pas l'habitude de marcher. Cette randonnée avait deux objectifs. Observer la nature et les essences référencées, ce sont les différentes variétés qui poussent là, et aussi d'aller à la table d'orientation, le point de vue culminant sur la ville. Nous voilà partis, équipés d'un chapeau, de bonnes chaussures et d'une bouteille d'eau. La randonnée devait durer au moins deux heures. La pinède, c'est une zone boisée. On y trouve beaucoup d'arbres et de plantes différents. La nature y est libre. L'homme doit veiller à l'entretenir afin d'éviter les broussailles qui favorisent la propagation du feu, si par malheur un feu venait à démarrer. Il y a des pains, d'où le nom de pinède, le pain sylvestre, le pain parasol, le pain maritime et l'épicéa. Tu sais, celui qu'on achète pour la Noël. Ces arbres donnent des fruits, les pignes de pin. Il y a aussi les chênes, le chêne vert, le chêne pédonculé, le chêne lierre, dont on utilise l'écorce pour fabriquer les bouchons de bouteilles. Les chênes donnent des fruits appelés gueulants. Comme nous sommes dans le sud, on trouve des plantes de la garigue, comme le thym, la sarriette, le serpolé et le romarin, qu'on peut mettre dans la cuisine. Le guide de randonnée nous a fait découvrir des petites fleurs particulières. La première, qui, une fois sèche, reproduit le champ de la cigale, si tu la frottes près de l'oreille. Elle a dit qu'on l'appelle la fleur des amoureux. Ce n'est pas son nom scientifique, celui-là. Je ne l'ai pas retenu. Il fallait voir comme tout le monde a joué le jeu. Même les adultes sont retombés en enfance. La seconde est une plante rampante et couverte de petites fleurs blanches qui sont utilisées pour confectionner la couronne des mariés. Ces petites fleurs, ces petites feuilles, peuvent remplacer le piment dans la cuisine. Bien sûr, moi, le curieux, j'en ai mâché. Eh oui, ça pique fort. Et le chèvrefeuille, cette plante grimpante aux fleurs délicates est si parfumée qu'on peut la reconnaître sans la voir encore. Nous avons vu aussi des cèdres, arbres majestueux et des cyprès. Ah, ceux-là, je l'ai trouvé extraordinaire. Ils s'élancent vers le ciel en une pointe dépassant tous les autres arbres. En plus, ils restent verts toute l'année malgré le manque d'eau l'été. Nous avons même trouvé des traces de sangliers venus se vautrer dans la flaque de boue. Il n'y avait plus de jours avant, pour leur plus grand plaisir. Quoi encore ? Déjeuner, cet arbuste aux multiples fleurs jaunes, en forme de gousse. Notre guide nous a montré le bâton du maître. Encore une découverte pour tout le groupe. D'où vient son nom ? En fait, avant, il était cueilli pour être utilisé à l'école. Les instituteurs s'en servaient pour pointer avec, au tableau ou sur une carte, les détails qu'ils voulaient montrer. Un peu plus loin, nous avons froissé une petite fleur sèche entre nos doigts. Elle répandait une odeur de curie. Et la sals pareille ? Tu connais cette plante qu'utilisent les schtroumpfs ? Elle grimpe et envahit tout, si on la laisse faire. Sa feuille a la forme d'un cœur, mais ses bords sont dentelés et piquants. Un peu plus loin, sur le sentier, nous avons trouvé deux cigales. La première se débattait au bout d'une toile d'araignée, piégée et bien résolue à s'en sortir. Nous l'avons libérée, avec un peu de mal. L'autre était posée là, par terre, une aile abîmée. Cela nous a permis de voir de près ce bel insecte, aux gros yeux et aux ailes délicatement ciselées. Voilà pour le début de cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada